Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et test de personnages. Aujourd'hui on est sur le premier personnage de Mars 2022, Captain Britain, un nouveau mutant. On va voir un petit peu ce que ce personnage vaut, je vais faire quelques petits combats sur le RDL pour montrer un peu sa puissance, son espèce de boucle que vous aurez à comprendre un petit peu pour la mettre en oeuvre. Et je vais vous donner vite fait mon avis, et ensuite l'idée c'est de vous montrer également les synergies, et ensuite on fera une conclusion un peu plus globale. Je suis en 6R3 à 200 sans synergie et sans maîtrise suicide, en tout cas dans ce premier test. Donc, déjà ça ne sera pas un personnage à maîtrise suicide, ça je peux vous le dire, il n'y a pas d'immunité. Donc c'est un personnage qui globalement, si vous la jouez avant d'avoir fait un spé au tout début du combat, elle ne fait rien. Ce qui va commencer à s'activer, c'est quand elle va faire un premier spé. Donc on va le laisser faire son spé lui tout seul, et ensuite on va commencer notre tour. Donc là on va pouvoir commencer, nous, à faire nos trucs, quand on va passer dans le mode psionique. Le mode psionique, c'est vous voyez le petit truc violet tout à gauche. Vous avez un énergisé à droite, qui ça est l'effet en fait du spé. L'énergie vous donnera 30% de pouvoir de combat supplémentaire, très intéressant pour spammer les spé. Les spé ça aura un intérêt de les spammer parce que ça va mettre en pause vos buffs personnels pendant 5 secondes après l'utilisation du spé. Donc très intéressant. Et donc le mode psionique, globalement c'est tout ce qui va débloquer ses compétences. Elle l'active en faisant un spé, elle le désactive en faisant le spé d'après. Et elle le réactive au troisième, etc. Globalement, tous vos spé impairs vont l'activer. Et tous les spé pairs vont le désactiver. Globalement c'est ça. Dans ce mode, vous enlevez des dégâts directs à chaque coup. Et vous pouvez mettre différents debuffs. Avec la première attaque rapide, vous allez pouvoir juste là, on pourra mettre épuisement, qui enlève le taux de dégâts critiques. Avec la dernière attaque moyenne, vous pourrez, donc la deuxième, vous pourrez mettre un debuff de ralentissement. Et avec le premier coup de l'attaque puissante, un debuff de faiblesse. Tous ces debuffs vont servir, notamment le ralentissement parce qu'il est assez facile à activer. Donc ça dépendra de l'adversité. On va aller contre le fléau, après vous allez voir que ça peut être intéressant. Donc ce ralentissement. Néanmoins, l'idée ça va être de purifier ces debuffs pour gagner un buff correspondant. Donc, cruauté pour épuisement. Fury pour faiblesse. Et irrésistible pour ralentissement. Vous allez gagner ces buffs. Ces buffs vous permettent de taper plus fort. D'être irrésistible aussi, bien évidemment. Et ces buffs, du coup, vous pouvez les maintenir grâce à un spé. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous n'avez pas de champion à purification en face, parce qu'elle sera très très intéressante contre les champions à purification. Et bien en fait, quand vous allez désactiver ou activer un mode. Enfin le mode en question, le mode psionique. Et bien vous allez convertir ces debuffs en buffs correspondants. L'idée, c'est quand vous faites le spé pour désactiver ou réactiver, et bien qu'il y ait 3 debuffs. Le seul problème, c'est qu'après, vous le désactivez. Ok, c'est cool, vous gagnez vos buffs. Mais le problème, c'est que derrière, vous n'êtes pas en mode psionique. Et vous allez voir un petit peu le délire. Donc là, vous voyez, mode psionique. Elle est pas mal niveau taux de critique d'ailleurs sur les spé. Donc là, vous voyez, hop, l'épuisement. Là, on a mis le ralentissement. Et là, on est pas mal. Et vous voyez que là, on a gagné tous nos buffs. Bref, donc plus l'énergiser. Donc là, c'est pas mal, en vrai. Sur le principe, c'est pas mal. Le problème, c'est que... Le problème qui va se poser, c'est que là, vous voyez, on est obligé de refaire un spé pour repasser en mode... En mode psionique. Sauf que là, vous voyez, les dégâts directs, on les met. Donc là, on va faire le petit spé 2. Le problème, c'est que là, le spé 2, il est intéressant sur le principe. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le critique à la fin là. Mais le seul problème, c'est que, bah, on n'a pas les dégâts directs. Et les dégâts directs, bah, on va les avoir en passant en mode psionique, le prochain mode psionique. Donc, le problème, c'est que là, vous voyez, on va être obligé de ne pas faire de spé 1, naturellement. Et donc, bah, comme vous passez pas en mode psionique, bah, vous avez pas la possibilité de regagner des buffs. Donc ça, c'est un peu le problème avec elle. C'est que globalement, là, vous voyez, je vais faire un spé sympa, hein. Je vais faire un spé sympa. Et encore que, au final, mais au final, les dégâts, attendez, les dégâts directs, ils sont pas du tout proportionnels, en fait. Je viens de me rendre compte de ça, mais c'est carrément de la merde. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment fait un truc où le personnage, il te met un truc qui est pas proportionnel. C'est complètement stupide. Non, mais en vrai, c'est genre archi-stupide. Sinon, au final, c'est plutôt facile à jouer, hein, sinon, hein. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, bah, là, il n'y a plus du tout de debuff, donc on n'a plus le ralentissement. On est juste en mode, bah, je tape fort. Le problème, c'est que, bah, ouais, vous tapez fort, c'est cool. Mais vous voyez, regardez, là, par exemple. Là, je vais faire mon spé, donc là, on est en mode psionique, mais déjà, ouais, les dégâts, putain. Alors, les dégâts du spé en lui-même, parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que, mine de rien, elle va quand même avoir pas mal de... 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 de bœufs de... de passives de prouesse, qu'elle ne perdra jamais. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est que plus le combat va durer longtemps, plus elle va faire de dégâts. Ça, en vrai, c'est plutôt appréciable. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est vraiment le fait, bah, que... Là, vous voyez, même le spé 1, le spé 1 est plutôt puissant, hein, on est à 30 000, plus 3 000 de dégâts directs. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les dégâts, putain, les dégâts directs... Ah ouais, putain, ça, je ne le voyais pas venir, ça. Ça, vous voyez, quand j'ai fait la vidéo de... de découverte, je ne voyais pas du tout venir le fait que les dégâts directs... Et c'est vrai que quand j'ai fait mes petits tests avant de vous faire la vidéo, parce que, bien évidemment, je ne l'ai pas testé pour la première fois, là, c'est vrai que je n'ai pas forcément fait attention aux dégâts directs, en tout cas aux dégâts purs. Au final, c'est pas trop... Les dégâts directs vont plus être intéressants, au final, sur les coups normaux. C'est un peu ça, le truc. Et quand vous êtes en mode psionique, c'est un peu le problème, c'est que, du coup, quand elle n'est pas en mode psionique, qu'elle le désactive, OK, c'est cool, vous le désactivez, et donc vous gagnez les buffs correspondants. Mais en fait, ces buffs correspondants, en fait, vous allez pouvoir vous en servir quand vous aurez fait un autre spé. Et donc, c'est là l'intérêt du buff d'énergiser, qui est quand même vraiment très, très utile dans son gameplay. Donc là, je vais vous refaire le même truc, sauf qu'on va essayer d'aller en spé 3, cette fois. On va essayer d'aller en spé 3. L'idée sera, là, d'avoir le maximum de buff et de debuff sur nous. Ainsi, pour... Enfin, non, je crois que... Non, pardon, ça va activer et désactiver n'importe quel... Enfin, vous allez voir, de toute façon. Vous allez voir. Euh... Ouais, on va faire ça. On va aller direct en spé 3. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas intéressant de faire un premier spé 1, d'abord, pour aller l'énergiser. On va voir sur spé 3, en tout cas. Le petit spé 3, qui est quand même assez stylé, on ne va pas se mentir. Bon, ça, en termes de style, par contre, c'est génial. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça tape pas trop mal, mais... Au final, on va se retrouver avec un perso qui... Bah, est intéressant. D'ailleurs, on n'a pas... Ah oui, c'est vrai que ça n'active pas le mobs plus unique, c'est vrai. Donc là, vous voyez, on a gagné le buff correspondant. Et là, du coup, on a 2 buffs. Et là, on a 3 buffs, maintenant. Là, on est pas mal. Là, en vrai, on est vraiment pas mal. Sachant que je ne vous ai pas parlé de son éveil. Son éveil, en fait, c'est les petits trucs verts que vous voyez. C'est des trucs d'efficacité de blocage. Mine de rien, elle bloque vraiment pas mal. Et là, on fait le spé. Qui, en vrai, avec les petits critiques qu'il fait, ça fait un spé quand même à plus de 50k. Sans compter les dégâts directs que ça peut occasionner si vous avez... C'est pas scandaleux. Sachant qu'en plus, je vous rappelle que l'idée, c'est quand même qu'elle va gagner en puissance au fur et à mesure. Là, vous voyez, elle n'avait que 6 prouesses. Mais là, en vrai, si on est sur un combat vraiment très 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 long, je pense qu'elle peut taper des spé vraiment impressionnants. Elle peut vraiment taper des spé impressionnants. Et en vrai, l'avantage de spammer les spé comme ça, mine de rien, c'est qu'elle met en pause les buffs. Là, vous voyez, hop, le buff est mis en pause pendant 5 secondes. C'est quand même pas mal. Là, vous voyez, on est à 12 prouesses. Et là, vous allez voir que le prochain spé qu'on va faire, le prochain spé 2, va être beaucoup plus intéressant. Bah, on va le faire d'ailleurs là. Dans pas longtemps, on va le faire là, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais normalement, voilà, ça va être un peu plus intéressant. Vous voyez, là, on est sur un spé qui fait 60 000. Si j'ai bien compté, qui fait à peu près 60 000. Et qui peut, bien évidemment, encore une fois, qui peut s'améliorer. Ah, merde. Non. Voilà, je n'ai pas perdu quand même. Voilà, l'idée, c'est en gros que si vous n'êtes pas contre un champion à purification, l'idée, c'est que vous serez toujours à peu près, je parle à peu près, vous serez à peu près à du 15... Pardon, en fait, vous en gagnerez à peu près 3 des buffs, pardon, des passifs de prouesses. Vous en gagnerez à peu près 3 à chaque fois. Mais au final, en fait, c'est ça, moi, qui me gêne un peu. C'est que, ok, c'est cool, et on comprend qu'elle va gagner de la puissance au fur et à mesure. Et on voit sa puissance qui augmente, pour le coup. On le voit, que ça soit sur le P1, sur le P2, aucun problème. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, si vous n'êtes pas contre un champion à purification, ça va quand même être long à gagner cette puissance. Ok, elle n'est pas non plus... C'est pas scandaleux au niveau puissance. En vrai, c'est même plutôt puissant. On ne va pas se mentir, c'est quand même pas trop mal. Il y a des persos plus puissants. Mais, en vrai, quand même, on ne va pas la classer dans un perso, genre, moyen au niveau puissance. C'est quand même un personnage qui tape. Vous voyez qu'il tape, c'est pas le meilleur frappeur mutant, mais même au début de son gameplay, c'est pas scandaleux. Moi, le problème, c'est que niveau utilité, en fait, à part le ralentissement qui est très intéressant, là, par exemple, vous voyez, toc, tout con. Mais là, hop, il y a le ralentissement. Derrière, il fait son spé. Hop, on est bien, vous voyez. Là, il n'y a aucun problème. Moi, le problème, c'est plutôt après. C'est là. Parce que là, du coup, ok, c'est cool, on a l'irrésistible. Le problème, c'est que là, le problème, c'est que je l'ai perdu, mon truc. Donc, derrière, bah, ouais, ok, c'est cool. Vous voyez un petit peu le délire. Vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. C'est que, bah, en fait, quand vous n'êtes pas en mode psionique, vous n'aurez jamais le ralentissement, quoi. C'est ça, moi, qui me gêne un petit peu. Après, franchement, sa boucle, moi, je la trouve très agréable. Globalement, le personnage est hyper agréable à jouer. Mais le problème, c'est que, bah, son ralentissement qui, sur le papier, est pas mal. Bah, en fait, c'est un peu ce que je craignais. C'est qu'il est surtout intéressant pour sa boucle, en fait. Il est plus intéressant pour sa boucle que pour... En fait, il est plus intéressant pour gagner l'irrésistible que pour autre chose, quoi. Donc, c'est un peu le gros problème. Voilà, c'est un peu le problème. Mais après, voilà, c'est un personnage quand même stylé à jouer. Je ne sais pas si, en vrai, si on peut la classer... Je pense qu'on peut quand même la classer meilleure que Tode et que Sauron. Je pense, quand même. Mais bon. Voilà. Et là, on fait le petit spé. Mais malheureusement, vous voyez, là, c'est bien. On a fait un spé qui est puissant et tout. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas en optionique. Vous voyez ? On n'est pas en optionique. Donc, du coup, forcément, on ne fait pas de dégâts directs et tout. Et derrière, nos buffs, comme on ne fait pas de spé 1 et comme on n'a pas le buff d'énergie, je disais, on fait moins rapidement un autre spé. Et donc, voilà. Au final, tu perds vraiment tout ce pour quoi tu avais bossé avant, quoi. Bon, là, c'est un peu moi qui me suis foiré. Là, j'avoue, j'avoue, ok. Je me suis un peu foiré. Ah ! Oui, là, j'ai fait de la merde. Oh, quoi que non. Justement, c'est pas mal. Voilà. Bon, l'avantage, c'est quand même qu'elle prend très peu cher dans la garde, par contre. Ça, c'est quand même une polyvalence qui est intéressante. Mais là, vous voyez, c'est pareil. En fait, le... Bon, par contre, là, le spé était quand même sympa. Là, on est à 16 prouesse. On voit quand même, on voit quand même cette augmentation. On la voit. Là, vous allez voir, je vais faire un spé. Ça va être quand même assez intéressant. Le petit spé 1, bon, même s'il va avoir assassin, mais mine de rien. Bon, voilà, ça fait un petit 30K. Sur spé 1, c'est quand même pas scandaleux. Et le spé 2 est pas mal. En vrai, il y a un truc qui est bien que ses dégâts directs soient... Enfin, bien et pas bien. Je m'explique. De base, on aurait pu se dire, bah, c'est de la merde. Genre, ses dégâts directs qui sont pas en rapport avec ses dégâts. Et en vrai, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que quand tu vois par rapport à Hercule, par rapport... Ouais, tout con, juste par rapport à Hercule, notamment. C'est vrai que c'est un peu dommage. Shang-Chi aussi, par exemple, sur le spé 2. Sauf que d'un côté, c'est comme dans sa boucle, c'est un peu dur de timer le truc, de faire le spé 2 à un moment où t'as beaucoup de buff, en passant notre pionique, parce que du coup, il faut que t'aies les dégâts directs. Bah, du coup, l'avantage, c'est que comme ses dégâts directs sont pas ouf, tu te dis, bon, en vrai, que je le fasse pour désactiver notre pionique ou pour le réactiver, c'est pas non plus un truc de ouf. Bon. Cela étant dit, maintenant, on va aller tester les petits personnages qui vont être en synergie. Alors, on va tester les synergies. Je vais les tester avec Captain Britain, pour le coup, sachant que c'est des synergies qui vont être... Donc là, par exemple, pour Psylocke et Captain Britain. Là, ça va être pour Longshot, Domino et Captain Britain. Bon, on va prendre Domino, d'ailleurs. Ici, pour le coup, ça sera contre... Enfin, pour tous les champions non-vilains. Bon, ça, je vais pas forcément le tester. Enfin, je vais prendre la synergie, mais je vais pas tester... Enfin, il n'y aura pas vraiment de test de la synergie en elle-même. Étant donné que ça permet juste, en fait, d'avoir 10% d'attaque en plus, 5% de résidence physique et de résistance énergétique contre les vilains. C'est pas choquant, mais en plus, c'est avec deux bons persos, donc une pas mal. Et ici, on a avec Night Thrasher. Bon, la synergie, je vous en ai déjà parlé. Elle est pas dingue. Ça augmente la durée des debuffs du mode Psyonix. Ça peut être intéressant sur les ralentissements. Mais bon, le problème, c'est toujours pareil. C'est que comme le but, c'est d'enlever ces debuffs, ça n'a pas un énorme intérêt de les remettre, quoi. Enfin, en tout cas, que ça dure plus longtemps. En gros, avec Domino et Longshot, ça permet, en fait, dès que vous faites un coup critique, d'avoir 21% de chance de mettre un buff de critique, de précision. Donc ça, ça peut être intéressant, mine de rien. Qu'augmentent vos taux de critique de 14% pendant 7 secondes. Et avec Psylocke, ça vous permet, en fait, si vous mettez un coup critique, de mettre, du coup, un debuff de dégêne. On va voir la puissance de la dégêne, mais j'ai un peu peur. Je vais pas vous en dire. J'ai un peu peur. Voilà, on va juste finir comme ça, avec un petit combat tranquillou. On va d'abord tester Night Thrasher pour vous montrer. Bon, ça va augmenter, globalement, Night Thrasher. Je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs, il n'y a pas hyper longtemps. Ça va augmenter, en fait, la puissance des dégâts sur le temps. Bon, je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le premier debuff, la petite décharge, donc que de 65, c'est pas génial. Sauf que... Toc ! Hop, on fait le petit SP1, le désorienté. Derrière, on esquive. Toc ! On va gagner l'incinération. Et derrière, on va gagner nos furies. Bon, en soi, j'aurais pu déjà faire l'attaque puissante avant. Mais bon. Au moins, là, on est sûr de mettre la provocation. Ça, c'est sûr. Donc, il est à 200, bien évidemment. Donc là, le but, c'est de gagner les petites furies. Ok. Donc là, vous voyez que déjà, les petits debuffs sont meilleurs. Et on n'a que 3 furies. Oh ! Non ! Non ! Bon, par contre, les furies, elles ne viennent pas. Putain ! Waouh ! C'est abusé. Ok. On va peut-être gagner des furies, quand même, un peu. Ça peut être pas mal. Ok. On est à 6. Ok. C'est pas mal. Là, vous voyez, on est à 304. Ok. On va être à 10. Ok. On est à 10. C'est nickel. Vous voyez que là, on est à 347. Donc, globalement, on va dire que, de base, c'est peut-être à 300, un peu plus de 300. Et là, en gros, ouais, ça a augmenté un chouïa, quoi. C'est pas, voilà. C'est pas une synergie de ouf. Mais en vrai, voilà, ça fait des petits dégâts. Surtout que, bon, les dégâts, en théorie, vous les gardez tout le temps. Enfin, c'est un peu le gameplay de Night Trasher. Donc, en vrai, c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Après, bon, c'est pas la synergie du siècle. Il y a des synergies beaucoup plus intéressantes pour Night Trasher que celle-là. Mais voilà. Voilà. En tout cas, donnez-moi votre avis sur cette synergie. Pour ceux qui jouent un peu Night Trasher, mais c'est pas, voilà, c'est pas Game Changer. Disons que ça rajoute 62 dégâts par seconde, bon, pour un 6-3, voilà. On va pas se mentir, c'est pas la synergie du siècle. Maintenant, on va aller, pour finir, avec Captain Britain, du coup, avec les 3 synergies qui s'activent pour elle. Donc, je vous rappelle le gain d'attaque, résistance énergétique et physique. Vous avez la durée des débuffs du mode psionique qui sont améliorés grâce, du coup, à Night Trasher. Vous avez le petit coup critique qui va activer un buff de précision. Et la dégêne, du coup, qui s'active sur un coup critique. Bon, voilà, les dégâts sont pas ouf, comme j'avais prévu. Et on a gagné le petit buff de précision. Voilà, c'est pas, c'est pas foufou, c'est pas foufou, mais voilà. Bah, disons que l'avantage, j'ai envie de vous dire, c'est que comme elle fait des critiques à chaque fois, en vrai. En vrai, là, elle a déjà, ah oui, la dégêne a augmenté parce qu'il y a, il y a volonté. Ouais, ouais, elle augmente pas selon le nombre de furets et tout. Enfin, de prouesse. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, il y a aucune synergie qui va vraiment être intéressante. C'est dommage parce que c'est avec des bons persos, hein. Psylocke, si vous la mettez en synergie et tout, bah, notamment en Cavalier d'Apocalypse, ça peut être vachement intéressant. Dominion Longshot et un personnage qui sortira plus tard, bon, voilà, c'est pas choquant non plus. On a la chose Colossus, qui sont des bons persos, il y en a des Trasheurs aussi. C'est dommage, en fait, parce que des fois, tu vas mettre des super synergies avec des persos pourris, et là, les persos sont bons et tu mets des synergies pourries. C'est dommage. Bref, en tout cas, donnez-moi votre avis sur ce personnage. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo que je fais un jour en retard. Désolé, c'est vrai que j'ai pris du coup l'avion. Je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps mercredi. J'ai tourné la vidéo d'Opening Chevalier un peu, là, va vite et tout. C'est vrai que, voilà, j'ai manqué un peu de temps, mais là, normalement, c'est bon. Ce week-end, je vais pouvoir tourner des vidéos. Là, je vous tourne cette vidéo et après, je pense que je vais aller me reposer un petit peu. Étant donné que... Que, 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 que... Étant donné que j'ai pas beaucoup dormi. Donc, voilà, je vais pas vous mentir. Ça va faire du bien. En tout cas, de votre avis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Demain, 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 c'est quoi qui est prévu demain ? Peut-être un challenge de Karina, d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est ça qui est prévu. Voilà. Je vous ai pas... Alors, d'ailleurs, je vous ai pas forcément fait de test de Psychoman. Ça viendra peut-être, mais je vais pas vous mentir. Les changements sont tellement minimes que... J'ai même pas envie de vous faire la vidéo, en fait, pour, on va dire, mettre en avant ça. Très franchement... En fait, disons que je l'ai monté sur le serveur bêta. Je l'ai monté en même temps que Captain Britain et Omega Sentinel. Mais j'ai pas envie, en fait, d'aller... Enfin, j'irais tester, mais j'ai pas envie de vous faire de vidéos dessus en vous dis... Enfin, en faisant vidéo rework et tout. En vrai, ça... Il y a tellement rien, quoi. Franchement, il y a tellement rien que... Bref. En tout cas, donnez votre avis sur ça. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. De tout type, tous les soirs à dinner sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501